Bonjour à tous, je suis désolé, il paraît que ça ne marchait pas. Merci d'être là, nombreux je crois, pour ce nouveau débat organisé sous l'égide de l'ADAGP. Normalement, c'est la directrice de l'ADAGP, Marianne Féricral, qui devrait vous accueillir, mais elle m'a transmis la mission de le faire et de vous dire que l'ADAGP est mobilisée pendant cette crise. Il y a plusieurs mesures de soutien qui sont référencées sur son site internet, adagp.fr. Par exemple, l'ADAGP a abondé différents fonds d'aide qui ont été mis en place par le Centre national des artistiques et le Centre national du livre, a maintenu le calendrier des appels à la candidature de ces aides et bourses. Mais l'ADAGP se projette aussi avec les artistes dans l'après, et c'est pourquoi elle a accueilli cette proposition de ce nouveau débat que je lui ai proposé. Ce débat qui s'appelle « En avant comme avant, l'art au temps de la pandémie », réunit des intervenants que vous voyez déjà dans vos écrans, que j'interrogerai à l'issue de mon introduction, et auxquels vous pouvez poser des questions. Donc, je vous invite d'ores et déjà, si vous avez des questions, pour l'un ou l'autre des intervenants, ou des questions plus générales, à les poser sur le fil YouTube, et ensuite, on leur transmettra dans la dernière partie de ce débat. Vendredi 13 mars, ça ne s'invente pas, le rideau est tombé sur le monde de la culture, tous les théâtres, les cinémas, les salles de concert, les librairies, les musées, et même les galeries ont été priées de baisser le rideau. Depuis, les artistes, mais aussi tous ceux qui contribuent à leur économie, à la réalisation, à la diffusion physique de leurs œuvres, sont comme en apnée. Les œuvres elles-mêmes sont devenues des belles au bois dormant, pour reprendre l'expression de Martin Bettenot, le directeur de la collection Pinault à la Bourse du Commerce à Paris, dont la rénovation par Tadawando est achevée, mais qui demeure invisible au public. À Paris, des rétrospectives consacrées à Christo, par exemple, au centre Pompidou, ou à James Tissot, au musée d'Orsay, ont fermé la porte avant même d'avoir pu ouvrir. Comme de nombreux pans de notre vie sociale et de notre économie, la culture est soumise à une avalanche de difficultés sans précédent, dont on peine à trouver l'équivalent dans l'histoire. Le 28 avril dernier, cependant, le Premier ministre, Hédor Philippe, a envisagé la réouverture des commerces, dont les galeries d'art, le monde d'après, enfin pointent le bout de son eau. Les petits musées aussi pourront réouvrir après le 11 mai, mais de nombreux acteurs culturels anticipent des difficultés majeures dans l'organisation de leurs événements, dont un retour très progressif du public, notamment touristique, et ont repoussé de plusieurs mois des projets emblématiques, à l'instar, je le disais, de la collection Pinault, mais aussi de l'empactage de l'Arc de Triomphe par Christo, qui n'interviendront qu'au printemps ou à l'automne 2021 au mieux. Comme un symbole de la fragilité de la culture, c'est son ministre, Franck Riester, qui a été l'un des premiers personnages publics testés positifs au coronavirus, le 9 mars. À peine remis, en avril, il était auditionné par la Sionnée Nationale et livrait un bien sombre diagnostic. La culture traverse une crise sans précédent. Le Figaro d'aujourd'hui relaie le cri d'alarme d'Alexis Louis-Lucas, un comédien, qui est également directeur artistique de la compagnie Taxi Bruce, installée près de Dijon. C'est une apnée qui va être très compliquée pour nos métiers, dit-il, qui sont déjà liées à une certaine précarité. Ainsi, le 30 avril, il y a quelques jours, de nombreuses célébrités du monde de la culture interpellait Emmanuel Macron dans une tribune publiée par le journal Le Monde, déplorant la faiblesse des mesures sectorielles jusque-là annoncées. Voilà leur mot. Monsieur le Président de la République, cet oubli de millions de gens et des ressources humaines, intellectuelles, rêveuses, porte et qu'apporte l'art, l'imaginaire représentation sensible des expériences de tous, y compris des coups du sœur, de la maladie et de la mort, mais aussi des formes de vie qui réparent et qui inventent, cet oubli. Nous attendons que vous demandiez à votre Premier ministre et à vos ministres de le réparer. Nous vous demandons de mesurer la responsabilité qui est ici, la vôtre. Signé par des dizaines de personnalités du monde du cinéma, du théâtre ou de la musique, artistes comme professionnels, la tribune faisait la part congrue aux arts plastiques puisqu'elle était signée par un seul artiste, le dessinateur Jean-Luc Bernard. De la même manière, alors que France Inter dégira demain une journée spéciale à Culture, 2 points, l'état d'urgence, l'absence annoncée des arts plastiques dans le programme, irrite le monde de l'art. Avec une étonnante réactivité, le chef de l'État a immédiatement réagi à la tribune du monde, assurant aux artistes qu'il les avait entendus et les rassurant sur le fait, je le cite, que l'État continuera de les accompagner, protégera les plus fragiles et soutiendra la création tout en promettant des annonces concrètes pour après. Alors que tous, professionnels comme amateurs de l'art, nous sommes suspendus à une incertaine sortie de crise, nul ne peut prévoir quand ni comment elle se déroulera puisque les comportements individuels joueront un rôle majeur. Après le 11 mai, après le 1er juin, en septembre ou plus tard, qui aura envie d'aller au théâtre pour s'asseoir entre deux spectateurs inconnus ? Les acteurs eux-mêmes devront-ils être masqués ? Les mises en scène devront-elles prévoir qu'ils gardent une distance physique entre eux ? C'est en tout cas ce que préconise un rapport remis vendredi dernier au président de la République par le professeur François Riquet. Alors qu'ils n'ont jamais été fermés de comparaison, les cinémas sud-coréens ont accusé au mois de mars et avril une baisse de fréquentation de plus de 80%. Pour ce qui nous concerne encore plus directement, comment les expositions vont-elles être adaptées aux nouvelles exigences de cette vie avec le virus ? Comment les artistes et les galeries vont-ils changer leur manière de montrer leurs œuvres et de les vendre ? Il y a deux semaines déjà, une éternité, dans la période actuelle, la respectée galeriste Dominique Lévy qui évolue entre la Suisse et les Etats-Unis émettait des doutes sur la tenue d'Arbazel qui s'est reportée pour l'instant au mois de septembre prochain, prévenant que ce modèle de grande foire basé sur le gigantisme et le cosmopolitisme ne pourrait vraiment reprendre que lorsqu'un vaccin serait à même de rassurer suffisamment visiteurs et exposants. Or, cette perspective est généralement évoquée à une échange de 18 mois, voire deux ans au milieu. Au-delà de ces adaptations à court et moyen terme, c'est tout un certain modèle de relation aux œuvres mais aussi de relations sociales à l'intérieur du monde de l'art qui est mis en crise. Le 1er avril, le galeriste Emmanuel Perrotin mettait en garde dans une déclaration à l'AFP contre un véritable tsunami qui menace l'économie de l'art. Les foires sont dans le collimateur. Il déclarait « On peut dire qu'il y a trop de foires. Il faudrait quatre événements par an où le monde de l'art international se retrouve. » Son confrère Kamel Menor se livrait pour sa part à un véritable mea culpa dans le monde le 27 avril. « Nous faisons partie d'un parcours déraisonné où chaque galerie de taille importante se devait d'investir toujours plus de territoire dans l'espoir de rallier, disait-il, plus de collectionneurs. » Aujourd'hui, face à l'arrêt brutal, continuait-il, de la moitié de la planète, force est de se dire que nous avions tout faux. Dans la même enquête, le méga marchand David Werner laissait tomber « Les foires ne survivront pas toutes et c'est peut-être une bonne chose. » Foire, mais aussi biennale, tout autant gigantesque et cosmopolique, mais encore exposition muséale blockbuster, comme on dit, c'est tout un modèle industriel mis en place progressivement dans l'univers de l'art qui semble aujourd'hui se retrouver sur la scellette. Dans une chronique publiée le 10 avril dans Le Monde, le journaliste Philippe Dajun enfonce le clou. La critique du bilan carbone des foires vaut évidemment pour un autre type de manifestation d'art contemporain, les biennales et triennales. On en compte près de 300 de taille et d'importance inégales des villes. La plus importante est celle de Venise, avions, cargo, jet et yacht privés. Faites surcroît de visiteurs dans une ville épuisée par le surtourisme, si elle venait à cesser, la perte serait sévère pour le marché de l'art. La création, elle, s'en remettrait très vite. Un certain effet domino menace cet écosystème déjà très fragile. Par exemple, les difficultés du marché de la mode et du luxe pour avoir un retentissement direct sur les ressources propres des musées, largement dépendantes du mécénat mais aussi de l'événementiel et des galeries notamment parisiennes pour lesquelles l'annulation des fashion week entraîne des pertes de revenus conséquentes alors que les locations faisaient partie du business model de nombre d'entraînes. D'ailleurs, l'existence des galeries semble directement menacer. Une étude alarmiste du comité professionnel des galeries d'art prévient qu'un tiers d'entre elles pourrait fermer ses portes soulignant leur extrême fragilité. 85% d'entre elles emploient moins de 5 salariés et 52% déclarent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 500 000 euros. Piloté par le Centre national des arts plastiques et des directions régionales des affaires culturelles, une aide exceptionnelle du ministère de la Culture a bien été annoncée le 18 mars mais son montant total de 2 millions d'euros paraît pour la plupart des observateurs bien faible en regard de la situation exceptionnelle d'autant que cette aide s'adresse tout à la fois aux galeries, aux centres d'art et aux artistes et comprend notamment un fonds d'urgence doté de 500 000 euros compensant les termes de rémunération subies par des artistes auteurs et des commissaires qui étiquent théoriciens d'art pour des expositions des résidences, des commissariats ou des activités humaines ne restent pas inactifs devant les périls présents et futurs qui le menacent et de nombreuses initiatives ou annonces permettent d'entrevoir des pistes d'évolution dont certaines sont sans doute amenées à se pérenniser et c'est ça précisément dont nous allons parler ce soir avec nos intervenants. Comment nos métiers vont-ils être modifiés en profondeur et notre relation à l'objet d'art, notre passion avec elle ? Alors je voudrais partir sur quatre notions qui me semblent des notions clés aujourd'hui en tout cas quand on écoute les acteurs du monde de l'art au sens large qui semblent être des notions qui vont être les plus importantes demain. D'abord, évidemment, le numérique. Dans la foulée du programme Culture Chez Nous, le ministère de la Culture a mis en place un nouveau site dédié qui reprend l'ensemble des offres de part public en matière de visites virtuelles d'expositions, accès aux collections, cours d'histoire de l'art, etc. De leur côté, les galeries et les foires ont multiplié ce qu'on appelle les viewing rooms, les ventes aux enchères elles se dématérialisent et les artistes ont été également sollicités pour livrer leur vision de musées ou de fondations ou via leurs réseaux sociaux à l'instar du peintre Olivier Massmonteil qui égrène régulièrement son journal de la culture sur Instagram mettant en avant certains de ses contraires. Une autre notion qui revient sans arrêt c'est l'écologie. Bien qu'elle ne semble pas directement liée au péril écologique encore que la possibilité d'une origine animale on en parlera peut-être du virus amène certains à remettre en cause le déséquilibre grandissant dans la relation entre l'homme et l'écosystème terrestre, la période actuelle conduit de nombreux acteurs à appeler de leurs voeux de meilleures pratiques environnementales dans le champ de l'art et des expositions. Par exemple dans The Art Newspaper Daily qui interroge jour après jour des restos de salle d'institutions la plupart d'entre eux et encore récemment Christophe Le Ribot je crois que c'était aujourd'hui le directeur du Petit Palais ou Aurélie Valls c'est la directrice du musée d'art moderne d'économie de Saint-Étienne esquisse des pistes pour l'avenir scénographie réutilisable limitation des transports d'oeuvres allongement des durées d'exposition co-organisation et meilleure circulation de ces expositions recentrement sur les collections propres et les collections nationales. Enfin la solidarité organisée dès le 3 avril une tente aux enchères impulsée par le collectionneur Laurent Dumas par ailleurs président du Pai de Tokyo au profit de l'association Protège son soignant a marqué les esprits. Depuis d'autres initiatives ont pris le relais mais au profit des artistes eux-mêmes à l'instar de la décision qu'a pris le collectionneur et mécène Antoine de Galbert de réserver les activités dorénavant de sa fondation de la Maison Rouge au soutien aux artistes et il y a également une vente aux enchères solidaires qui est ouverte jusqu'à mercredi sur le site des commissaires-présieurs Rouillac qui est soutenu par le magazine Artension et le centre d'art du CSTOD de Tours pour laquelle des artistes confirmés comme Robert Combas ou Sarah Moon ont offert des œuvres au profit de la fondation Taylor pour les artistes. Les méga-galeries aussi s'organisent dans le collectif comme en témoigne le projet Not Cancel qui associe 16 galeries parisiennes pour un projet en ligne ou l'invitation faite par Emmanuel Perrotin à 26 de ses confrères d'investir son espace de la rue Saint-Claude dans la lignée de l'invitation qu'avait lancée avant lui David Werner à des jeunes collègues new-yorkais d'investir son site internet. Et puis pour finir la communauté. Du maire général la précarité généralisée remet au centre des préoccupations la communauté à laquelle nous appartenons et je dirais même les communautés. Ainsi alors qu'ils étaient plutôt tournés d'habitude vers de gros artistes internationaux les amis du centre Pompidou ont annoncé que les bénéfices de leur prochain binet qui alla transformés en simples cocktails le 22 octobre prochain seront consacrés à l'acquisition d'un nombre substantiel d'œuvres d'artistes vivants représentant la scène en France auprès de celles et de ceux qui les défendent. De même le Centre national des arts plastiques a décidé d'organiser dans le cadre des 2 millions de soutiens dont je parlais une session exceptionnelle de sa commission d'acquisition et de commandes et a consacré 600 000 euros à destination des garderies françaises pour des artistes de la scène française qui ont dû annuler des expositions et des participations à des foires pendant la période du confinement. Détail intéressant ces acquisitions sont explicitement conditionnées à un règlement rapide de leur code-part aux artistes. Ainsi alors que certains semblent impatients de retrouver le monde d'avant ces pistes font aussi naître un espoir raisonné de meilleures pratiques susceptibles de corriger certaines mauvaises pratiques contractées ces dernières années. De nombreux observateurs soulignent par exemple que les conditions de visite des grandes expositions dans les musées devraient se retrouver nettement améliorées grâce à une limitation drastique des jauges et un étalement des horaires de visite. Dans le même temps que les institutions seront amenées à se préoccuper plus de leur public naturel de proximité que des touristes comme il pouvait le faire avant. Dans une tribune parue le 24 avril dans le quotidien la libération l'écrivain et l'historien Bruno Nassim Aboudrar anticipe le retour de deux manières de s'adresser aux œuvres d'art si vieilles dit-il qu'on les croyait presque disparues. Le mode érudit une relation non physique aux œuvres rendue plus actuelle que jamais dit-il par les sources inépuisables d'images en haute définition sur internet mais aussi la part grandissante du conceptuel dans l'art contemporain et le mode amateur soit un choix électif effectué par le regardeur parmi des œuvres disponibles pas trop loin de chez lui dit-il. Après tout souligne-t-il la majorité des habitants de la planète réside très loin des grands musées. Aussi, il conclut puisque le monde ne pourra plus affluer vers les grands musées les grands musées devront désormais se prêter au monde à peu de monde à la fois mais à tout le monde. De manière parallèle le public, les galeries et les collectionneurs d'ailleurs s'attendent à être mieux reçus. Nous entrerions prophétisent un fin observateur du marché dans une période plus veilleur-friente plus pour les acheteurs. Alors quelle sera la place dans le monde d'après pour les artistes ? Pour le marchand David Werner interrogé dans le monde du 27 avril par Harry Bellet la comparaison avec l'univers de la musique fournit une excellente analogie. Des amateurs pouvant goûter en parallèle au plaisir des concerts des disques ou de la radio. Pourtant, selon lui la plus belle expérience se fait dans un club ou une salle de concert à écouter des artistes en chair et en os. Mais vous pouvez en avoir un très bon avant-goût grâce à toutes sortes de médias ajoutent-ils. Nos offres en ligne doivent être plus fortes et l'artiste doit y contribuer. Le temps est venu conclut-il pour l'artiste d'occuper de l'espace en ligne et l'utiliser comme un nouveau médium c'est excitant. Mais le contraire peut également être prédit par certains comme Michel Houellebecq le romancier qui est aujourd'hui même sur France Inter par la voix d'Ogustin Trappenard disait nous ne nous réveillerons pas après le confinement dans un nouveau monde ce sera le même en un peu pire. Toujours perspicace le journaliste Michel Guérin a résumé dans deux articles successifs du journal Le Monde l'alternative qui semble s'ouvrir à nous. Le 21 avril son enquête sur le coronavirus crash test pour le secteur de la culture posségnée avec Brigitte Salineau citait l'économiste Jean-Michel Tobelem pour qui le virus est le signe que la chaîne culturelle doit aller vers de sobriété. Et Michel Guérin s'interrogeait sur la vie. Pourquoi pas une offre plus modeste qu'il ne cherche plus les foules et made in France ? Tandis que le 30 avril au contraire il rappelait que du moins dans le cinéma ou dans la musique les oeuvres qui attirent les foules dégagent de l'argent réinjecté ensuite dans une création et mettait en garde contre la tentation d'un repli nauséabond. Reste que écrivait-il que si une slow culture se dessine en France ce sera moins par volonté que par manque d'argent parce que le virus aura affaibli voire laissé sur le carreau nombre d'acteurs. Le public lui aura alors accès à deux champs toujours plus distincts une culture mondialisée avec des oeuvres et artistes qui voyagent via internet et une culture de proximité réelle dans des lieux en dur ou des festivals. Comme on le constate les questions les angoisses même que la situation actuelle suscite certes nous concernent tous en exercice quotidien de nos pratiques et de nos métiers mais débordent largement du cadre de l'art ou de la culture pour convoquer des connaissances et des compétences qui relèvent des champs sociaux sanitaires écologiques de la prospective au sens large qui nous sont pour la plupart moins familles. C'est pourquoi pour ce débat exceptionnel nous avons la chance et le plaisir de réunir des personnalités que je vais enfin pouvoir vous présenter après cette longue introduction mais je voulais bien cadrer les termes du débat et ce sont des personnalités que nous avons choisies parce qu'elles partagent la particularité d'évoluer entre plusieurs de ces mondes. Ce sont des personnalités du monde de l'art mais ce sont aussi des personnalités qui ont un avis et des compétences très riches qui vont pouvoir je pense nourrir le débat de manière extrêmement intéressante. designer industriel Mattelie Crasset est l'abord des scénarios de vie qui intègrent toujours une dimension très prospective et articule des préoccupations environnementales et sociales. Ces dernières années d'ailleurs sa pratique a largement évolué de l'objet vers l'architecture proposant depuis plus de 20 ans des solutions concrètes pour mieux vivre ensemble et dans son environnement nous engageons à vivre en communautés plus serrées et en combattant notre fonctionnement individualiste et en prenant d'autres modes d'habiter de transmettre de créer en prise directe avec notre environnement. Ensuite Bruno Macart inspecteur général de la santé Bruno Macart est aujourd'hui le président de l'univers Science qui est l'entité qui regroupe le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences mais auparavant il a dirigé successivement le Centre Coupidou puis l'agence France Muséum qui pilotait alors le Louvre Abu Dhabi avant de devenir en 2013 directeur de cabinet de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé Marie-Solpouraine qui a donc un parcours particulièrement intéressant pour le débat qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis enfin Didier Sicard qui est spécialiste des maladies infectieuses ancien président du comité consultatif national d'éthique et peut-être c'est moins connu de certains mais c'est connu de nous en tout cas vous êtes également un amateur passionné un collectionneur d'art contemporain comme d'ailleurs vos murs le laissent deviner. Vous êtes régulièrement intervenu monsieur le professeur dans les débats sur le coronavirus dès le 27 mars sur France Muséum d'ailleurs pour déclorer notamment l'indifférence relative au point de départ de l'épidémie et l'abandon de la recherche sur le terrain dans l'environnement des animaux sauvages et vous plaider aussi je crois pour la création d'un tribunal sanitaire international. Donc avec nos invités de ce soir nous tâcherons d'explorer quelques certitudes et hypothèses relatives à l'évolution de la création au temps de la pandémie aux conditions dans lesquelles nous pourrons continuer à vivre tous ensemble notre relation à l'art dans les mois qui viennent et aussi recueillir leurs propositions pour imaginer le monde culturel de l'art. Alors pour commencer j'aimerais déjà très simplement peut-être me tourner vers nos invités me tourner virtuellement vers nos invités vers mon écran et vers nos invités pour leur demander comment cette crise qui nous bouleverse qui bouleverse notre monde résonne arrive à un moment dans leur pratique dans leur vie par rapport à leurs engagements comment est-ce qu'ils trouvent que les différentes dimensions de cet événement incroyable résonnent de manière assez personnelle par rapport à leur pratique. Donc peut-être Mathalie Crasset d'abord si vous voulez bien nous répondre. Je voudrais préciser que je suis confinée dans une forêt puisque j'ai profité en fait de cette occasion exceptionnelle qui m'est offerte pour refaire un retour à la nature puisque c'est en quelque sorte comment dire une invitation qu'on peut faire qu'on entend souvent mais qu'on a peu l'occasion de faire et donc j'ai fait cette expérience on est aussi sous forme d'une communauté et ça ça m'intéresse beaucoup c'est pas simplement une communauté d'artistes mais simplement une communauté d'une douzaine de personnes confinées ensemble dans l'idée de regarder justement comment chacun va participer à la vie à ce quotidien et comment chacun va faire un peu évoluer sa pratique au fur et à mesure. Voilà donc je suis en effet confinée avec la possibilité de continuer à travailler la plupart de mes travaux sont on va dire pas arrêtés mais plutôt retardés c'est-à-dire je peux continuer à travailler la plupart du temps donc c'est une situation qui aussi est assez appréciable par rapport à d'autres artistes parce que je ne dépends pas particulièrement des foires ou d'une galerie et donc j'ai aussi choisi une structure à petite échelle je dirais je dis toujours que je fais du design avec une taille à une échelle artisanale de façon à pouvoir justement être assez flexible et agile par rapport aux situations et là on est en tout quatre personnes et c'est assez facile de travailler ensemble de façon éloignée et de pas trop en fait comment dire souffrir de cette situation de confinement au niveau professionnel je crois que c'est plutôt un temps qui est appréciable parce que j'étais dans une espèce de folie je voyageais beaucoup j'étais avec un emploi du temps très serré je n'avais pas la possibilité de je ne voyais pas encore la possibilité de freiner cette multi-activité et j'ai eu beaucoup peur au départ de ne pas supporter mais en fait c'était déjà à peu près 50 jours que nous sommes en confinement et en fait on s'aperçoit que 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 c'est pas un vide au contraire le vide se remplit d'autres choses et c'est peut-être ce dont j'aimerais parler aujourd'hui cette histoire de prendre une opportunité d'avoir un autre rapport au monde et et de et de et de prendre acte pour pour changer des choses profondément voilà simplement c'est 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 une occasion qui nous est offerte et on n'en aura pas beaucoup de cette sorte merci beaucoup Mathalie je vais maintenant vers Bruno Macart dont j'ai rappelé un petit peu une partie du parcours à la fois très intéressant très singulier et qui vous rend j'imagine Bruno particulièrement réceptif à tous ces signaux qui nous sont envoyés sur sur les bouleversements du monde de l'orduit et ceux qui s'annoncent dans le monde de demain alors vous par rapport à votre pratique aujourd'hui votre métier qui est de diriger une grande institution qui regroupe à la fois musées structures qui organisent des expositions chez vous mais je crois aussi nomades comment finalement cet événement est survenu dans votre pratique professionnelle bonsoir à toutes et à tous je crois comme chacun la crise nous a pris un peu par surprise et même si ayant déjà pratiqué des crises sanitaires on est toujours surpris par le cours que prennent les choses puisqu'on espère que ça va toujours s'arranger même si aussi on sait qu'elles sont par nature imprévisibles et que ce qu'on dit un jour donné peut être contredit le soir même ou le lendemain une crise c'est essentiellement entrer dans une ère d'incertitude absolue il faut pourtant bien continuer à avancer à se projeter alors la première chose c'est évidemment le 13 mars au soir nous fermons nos deux sites au public et depuis les sites sont vides et l'ensemble des salariés d'Universcience ma foi travaillent à distance travailler sans visiteur pour un musée c'est un peu c'est un peu contre nature même si bien évidemment vous l'avez dit tout à l'heure avec justesse le numérique et pour nous un second monde dans lequel nous nous sommes tous ma foi engouffrés et où nous avons tous développé créativité je trouve de nouvelles formes d'adresses au public mais d'abord et avant tout c'est un c'est un temps qui arrive après plusieurs années de développement intellectuel de l'Universcience à la fois à la cité des sciences et de l'industrie au balai de la découverte et qui coïncide avec la réflexion sur ce qu'on va faire dans les années qui viennent parce qu'on organise on va dire tous les cinq ans une espèce d'exercice stratégique contre toutes les institutions et on appelle ça un plan d'établissement peu importe et on était lancé dans la réflexion sur notre projection dans les années qui viennent alors évidemment la crise entre une formidable caisse de résonance à cet exercice et puis c'est aussi un crash test parce qu'on vérifie si les sujets sur lesquels on voulait progresser sont des sujets pertinents plus pertinents moins pertinents qu'auparavant comme on a choisi de travailler dans trois dimensions dans certaines recoupes ce que vous avez dit la durabilité on pourrait revenir je crois pour un établissement de culture scientifique qui parle de science c'est un impératif catégorique de toute première importance on a aussi choisi de s'intéresser à l'esprit critique je reviendrai tout à l'heure si vous le souhaitez et puis aussi à l'innovation puisque dans ce temps d'incertitude il faut être modeste innover tester créer comme l'est la science la science ce n'est pas un discours de vérité c'est une recherche de connaissances avec des méthodes extrêmement éprouvées qui est je teste pas tout seul en général je me confronte au niveau des autres si j'échoue je recommence autrement on en est un peu là merci professeur Didier Sicard vous qui avez vécu avec des travaux vous avez travaillé et étudié cette question des infections des épidémies et comment finalement à l'issue de votre parcours comment cette crise finalement vous a saisi qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous l'aviez imaginé un lien très étroit entre la science et l'art non pas un art scientifique ni une médecine artistique mais justement de montrer que en dehors de la médecine il y a la vie et il y a une phrase de Churchill qui m'avait beaucoup frappé à qui des ministres pendant la guerre en 1942 leur disaient mais il faut peut-être faire des économies sur la culture et Churchill avait répondu simplement pourquoi nous battons-nous autrement dit la finalité de l'art c'est la finalité de la vie même et qu'une société qui finirait par se débarrasser de la culture pour survivre finirait par perdre son âme et je prendrais un seul exemple je me suis toujours vraiment intéressé pour introduire les plus grands artistes dans les hôpitaux avec beaucoup d'échecs parce que la société ne comprend pas qu'un hôpital peut avoir un autre besoin que des murs hippolinés je prendrais un seul exemple à l'hôpital Raymond Poincaré nous avions demandé il y a une quinzaine d'années que Edores Paletti qui est un des grands artistes italiens face à une salle des départs qui est une des plus belles œuvres artistiques que je connaisse et au moment où la médecine par obligation a fini par abandonner la mort à un espace indistinct aboutissant à ce que au fond cette culture nécessaire du deuil disparaisse au profit d'une efficacité scientifique m'attriste beaucoup parce qu'au fond c'est pas que l'art s'occupe de la mort mais l'art a des choses à dire sur la mort et que cette salle de départ qui est toujours là permet à ce que les familles endeuillées se recueillent et quand j'avais demandé qu'il y ait la même chose à l'hôpital Necker chez les enfants on l'a refusé en disant qu'on n'avait pas d'argent autrement dit j'ai l'impression toujours que l'art coûte cher alors que l'art ça apparaît toujours comme une un très sage de communication entre les vivants essentiel à la vie et que au fond comme notre société est extraordinairement réticente aux interconnexions entre les sciences entre les sciences des animaux sciences des végétaux sciences des humains la même chose il y a une très grande séparation hétérogénéité ce qui nous arrive n'a pas la même conséquence pour un artiste dans son atelier qui est confronté au temps long et que au fond à la limite ça va lui permettre d'échapper au grombissement permanent des sollicitations alors qu'une compagnie de théâtre un orchestre c'est dramatique une galerie c'est dramatique donc on ne peut pas rassembler au fond là il y en a qui sont particulièrement heureux et d'autres qui sont dans une situation de détresse absolue non simplement c'est que l'art me paraît non pas une distraction mais me paraît même au fondement même d'une vie sociale et je trouve que notre pays a toujours tendance à considérer que c'est pour les riches pour une distraction les grands opéras les grands orchestres alors que au fond l'art dans un quartier l'art dans une petite galerie que l'on découvre avec des prix extrêmement modestes où chacun a l'impression d'être le premier découvreur est aux antipodes d'une frénésie du marché où effectivement beaucoup se découragent on a l'impression que c'est pour un autre monde pour les traders et je pense que peut-être que cet arrêt brutal peut avoir des conséquences probablement désastreuses pour certains et peut-être très bénéfiques pour le long terme et moi je suis moins pessimiste que Houellebecq qui a toujours un regard désespéré je pense qu'il peut y avoir une reprise en main et je pense que je suis très sensible à la réflexion de Kamel Menour je pense que la réflexion profonde sur la façon dont les productions culturelles vont être beaucoup plus sensibles à un petit nombre et peut-être moins tentées de faire du barnum je trouve que là il y a peut-être une chance paradoxale dans ce confinement tragique Oui en tout cas vous qui avez une grande habitude de visiter les galeries les ateliers aussi je pense les institutions vous avez dû voir ces dernières décennies l'irruption dans le champ de l'art d'un échelon industriel effectivement qui est symbolisé par ces foires par ces biennales par ces kilomètres par ces gigantismes par ces grands lieux par ces fonctionnements extrêmement coûteux par ces très grands rassemblements qui je pense devaient être très éloignés du moment où vous avez commencé à vous intéresser à l'art donc vous avez l'impression que l'époque actuelle va permettre quelque part de faire un peu le tri de savoir finalement quelle est sa propre relation à l'art et comment on veut la vivre Oui c'est-à-dire on est arrivé à un problème de production je me souviens quand j'allais il y a 30 ans à la Fort-de-Balle c'était des découvertes et il y avait relativement peu de monde on avait l'impression d'être très privilégié de découvrir des artistes du monde entier et peu à peu j'ai eu l'impression d'aller à une exposition bancaire où ce n'était pas les artistes c'était les millions d'euros et que c'était des chiffres devant les heures et je crains un peu que le numérique à ce moment-là ce soit un péché de transférer les œuvres sur des écrans c'est-à-dire c'est-à-dire de leur donner un coup avec une image restreinte au fond l'œuvre elle doit être aussi approchée de près elle a sa sensualité et je trouve qu'il y a une approximation je me souviens au fond comme toujours on idéalise peut-être le monde passé mais dans les années 70 quand je me promenais dans les galeries du sixième arrondissement le cinquième le samedi j'avais toujours le sentiment de faire des découvertes et je revenais je marquais sur un véritable livre toutes les découvertes que je faisais elles étaient accessibles les marchands étaient d'une gentillesse extrême ils vous disaient vous pouvez payer en un an vous pouvez payer éventuellement 100 euros par mois ou par an c'est-à-dire il y avait un sentiment qu'on pouvait connaître les artistes et qu'ils n'étaient pas dans des écuries avec des productions comme des stars du showbiz tout ça ce sont des lieux communs mais je trouve que quelquefois une société quand elle s'arrête brutalement elle réfléchit comme la médecine peut-être va prendre conscience que la façon dont elle a traité ses morts est indigne même si elle a sauvé énormément de gens moi je suis épouvanté de la façon dont la médecine a considéré que la mort n'était pas son problème et que la mort c'était elle pouvait être réduit à un sac en plastique avec quelques cendres déposées sur une table et que je trouve que là il y a une méconnaissance alors vous allez me dire que c'est un peu loin entre l'art et la mort mais je pense que l'art est ce qui permet d'éclairer la vie autrement que dans l'immédiateté ou dans une science plus telle performante non mais je pense que c'est tout à fait dans le sujet alors monsieur le professeur comme vous êtes le médecin un petit peu de notre panel sans faire de sans vous demander de prédiction que nul ne peut faire aujourd'hui mais quand je citais Dominique Lévy qui dit l'horizon pour nous pour nous organiser parce qu'il faut que ce monde de l'art s'organise pour les semaines et les mois qui viennent elle disait pour voyager se retrouver ça va être pour nous l'échéance c'est le vaccin c'est 18 mois c'est 2 ans à votre avis à partir du 11 mai on sait bien que des choses vont redevenir comme avant mais beaucoup de choses aussi vont rester comme maintenant quelque part est-ce que c'est une échéance raisonnable 18 mois 2 ans pour penser que peut-être on pourra je vous ferai 3 réponses la première c'est que c'est raisonnable on peut avoir des délais beaucoup plus précoces si les projets qui partent sur des vaccins rougeoles ADN virus sont efficaces alors à mon avis pour la fin de l'année ils seront disponibles le problème c'est qu'à ce moment-là il y aura une révolte il y aura des gens qui diront l'épidémie est passée moi j'ai peur du vaccin je ne veux pas me faire vacciner une société elle est très versatile elle veut le vaccin maintenant mais quand la maladie a disparu plus personne ne veut le vaccin qu'on le sait chaque année pour la grippe et la troisième question c'est que à mon avis la question du vaccin n'est pas la bonne question parce que je ne veux pas dire que je suis obsédé par le début de l'épidémie mais l'indifférence aux conditions d'apparition d'une épidémie par cette proximité plantes animaux humains qui n'est absolument pas travaillée avec les milliards de dollars que les vaccins peuvent apporter fait que à chaque épidémie on risque de se reporter la même question on arrive comme les carabiniers pardon pour les carabiniers italiens mais carabiniers que je respecte beaucoup mais on peut imaginer que le vaccin va répondre à une réponse unique à notre angoisse comme ça d'une population apeurée qui demande au vaccin le salut comme si au fond le salut de l'existence c'était la médecine au sens total du terme alors que réfléchir de façon interdisciplinaire sur notre vous parliez de l'écologie mais comment nos conditions de dévastation des forêts au profit de plantations d'arbres fruitiers de léchis de soja créent les conditions de la morbidité parce que les animaux eux-mêmes réduits dans leurs grottes quelquefois les chauves-touris vivent dans les grottes mais les les proximités avec d'autres animaux fait que la dévastation écologique a une part de responsabilité et si on continue à dire le vaccin le vaccin le vaccin comme Molière le poumon le poumon vous dis-je je crains qu'on arrive à ce que au fond les conditions même du marché des centaines de milliards de dollars d'animaux sauvages de bois précieux comment les moustiques avec le changement climatique vont monter du sud au nord et vont nous transmettre des maladies du sud pour lesquelles on dira on ne peut pas imaginer que les moustiques allaient monter à Paris alors qu'ils étaient à Bangui alors qu'en fait il est évident que toutes ces conditions d'environnement sont fondamentales pour la sauvegarde de l'existence et le vaccin il est important il n'est pas essentiel il est une réponse parcellaire à une question qui nous dépasse tous mon hypothèse actuelle ça me semble particulièrement intéressant je voudrais me tourner vers Mathalie Crasset parce que justement une des raisons qui nous a fait m'inviter ce soir c'est que dans tous ses projets elle prend en compte cette échelle locale cette dimension de communauté aussi cette dimension environnementale et donc je voudrais bien Mathalie que vous nous disiez peut-être en quelques mots comment dans vos derniers projets et aussi dans vos projets futurs je pense notamment à Nefta au Dari Hôtel que vous avez ancré autour d'une palmerie mais aussi des projets d'habitat social sur lesquels vous êtes en train de travailler comment vous intégrez justement votre réflexion sur ces questions notamment environnementales dans votre pratique alors je voulais juste préciser que le projet artistique qu'on vient d'énoncer d'Etorre Espaletti ça a été fait grâce à la Fondation de France et un nouveau un programme qui s'appelle le programme des nouveaux commanditaires et ce qui est intéressant c'est justement les commanditaires c'est un groupe de personnes qui normalement n'ont pas d'intérêt plus particulier par rapport à l'art et qui vont faire acte de commander une heure à un artiste et c'est ce genre de projet qui me semble en fait très intéressant c'est-à-dire de sortir les projets artistiques et des galeries et de faire aussi des projets qui sont actifs pour justement agir sur un certain nombre de domaines pour faire société moi ce qui m'apparaît vraiment dans ce ce qui me fait ce qui me fait apparaître ce virus c'est que ce qui révèle en fait parce que je pense qu'il faut prendre ce virus comme un révélateur on est actuellement on est actuellement tous dans un révélateur et on va sortir une image et on va voir en fait une espèce d'image de notre société qu'on va avoir à interpréter tous avec les métiers qu'on fait et dans les contextes qu'on est et ce que me révèle le virus aujourd'hui c'est que nous faisons difficilement société et qu'on fait plus communauté que société donc il y a un problème d'échelle il y a un problème et pourquoi il y a un problème d'échelle parce qu'en fait le fait d'une communauté c'est de faire confiance en fait aux membres de la communauté pour déléguer un certain nombre de tâches et donc ne pas les faire mais faire confiance à l'autre et aujourd'hui on est dans une crise de confiance qui est énorme et donc la situation est très fragile il suffit justement d'un sous-brosseau pour que tous les calent voient que ce virus en fait a montré aussi qu'on a perdu en quelque sorte souvent l'idée de réfléchir ensemble comment on pense ensemble la situation et comment on prend une décision qui fait qui a presque qui fait bon sens en fait comment on retrouve du bon sens dans des situations où on est en fait embrigadé dans une complexité énorme donc il faut arriver à reprendre ces notions de cette idée de se laisser guider par le bon sens et puis il y a aussi une espèce de fragilité qui va je crois de plus en plus se manifester et donc il faut qu'on arrive à retrouver des ancrages où on peut faire des projets ensemble alors je voudrais dire que c'est pas simplement la communauté des artistes c'est une communauté où les artistes sont présents mais les artistes ne sont qu'un un des membres en fait de cette communauté qui m'a c'est ce type de communauté qui est important de parler et parce qu'on est en fait dans des communautés qui sont trop comment dire spécialisées il faut retrouver en fait l'idée de réfléchir et de travailler ensemble alors je sais pas moi je veux juste donner cet exemple de concrètement dans le confinement j'avais en fait un workshop à donner avec une école à la haine de Genève et je leur ai proposé de revisualiser un film qu'on avait un peu oublié qui s'appelle l'an 1 je sais pas si vous avez vous oublié ce film qui était assez intéressant puisqu'en fait c'est un film qui a été réalisé par Jean Roche Jacques Douallon et Alain Renner rien que ça en 73 et en fait la thématique du film c'est on arrête tout et on réfléchit et aujourd'hui on est en fait dans une situation où il y a 4 milliards de personnes qui sont arrêtées et qui ont cette capacité de réfléchir et on est condamnés en quelque sorte à réfléchir on peut plus faire semblant de ne pas voir là cette fois-ci on va se mettre à réfléchir et en même temps le monde on va dire entre guillemets capitaliste c'est un peu figé aussi donc je pense que c'est une opportunité pour chacun d'entre nous de regarder comment on peut en tout cas décélérer ça c'est sûr c'est le premier niveau mais bien plus que ça s'emparer en fait de ce moment pour embrasser ce qui nous arrive et qui est peut-être encore même plus fort que cette pandémie ce sont les bouleversements climatiques qui arrivent et donc je pense que ce confinement et ce virus nous a révélé en fait que comme le dit si bien Bruno Latour la terre est en train de se dérober sous nos pieds et donc on ne peut que se refédérer autour de projets autour de terrains pour arriver et atterrir quelque part et moi je trouve que ça c'est très important de trouver les moyens de réfléchir mais aussi d'agir sous forme de petite échelle et de petits comités alors moi j'ai l'occasion de le faire dans certains programmes et j'ai eu cette chance jusqu'alors parce que je suis convaincue que le design c'est en fait un outil pour accompagner un outil pour réfléchir ensemble avec un projet en concrétisant quelque chose puisqu'on a beaucoup de mal à se projeter on a beaucoup de mal à choisir si on n'est pas embarqué nous-mêmes et si on n'a pas la possibilité de ressentir par soi-même qu'est-ce qu'apporte une structure qu'est-ce qu'apporte une logique une nouvelle logique etc donc il faut qu'on fasse en quelque sorte un certain nombre d'hypothèses qu'on les matérialise à notre façon ensemble dans un domaine bien particulier et puis qu'on puisse avancer comme ça de façon très pragmatique je pense que l'idée maintenant c'est de passer à des choses beaucoup plus pragmatiques plus raisonnables aussi et de refaire tricoter les gens ensemble et justement de participer au fait que chacun va trouver une échelle un projet pour s'impliquer parce que j'ai beaucoup de gens qui veulent s'impliquer après il faut trouver le cadre de l'implication et je pense que ces terreaux vont se développer de plus en plus je suis sûr que tout ce que vous dites les uns et les autres fait beaucoup réagir en ce moment les internautes on écoutera leurs questions après mais il ne faut pas qu'ils hésitent à les poser d'ores et déjà sur le fil YouTube pour qu'on puisse vous les poser dans un deuxième temps merci Mathalie je rebondis très directement justement pour passer la parole maintenant à Bruno Macart qui en introduction introduisait cette notion d'esprit critique alors je pense que c'est très proche aussi d'une certaine manière de ce que Mathalie vient de dire et je voudrais demander à Bruno Macart comment est-ce que finalement avec ces allers-retours que vous avez fait un peu dans votre carrière professionnelle entre le monde de la santé et le monde des musées au sens large comment cet esprit critique maintenant que vous êtes là en ce moment à Universcience donc comme vous l'avez dit à la tête de la Cité des Sciences et du Paille de la Découverte comment votre esprit critique finalement vous a fait regarder l'évolution du modèle des musées qui a profondément été renouvelé depuis au moins dix ans en France avec les lois sur le mécénat l'importance des ressources propres la relation au public la circulation comme je l'ai dit des œuvres des expositions même si vos expositions sont des expositions d'un petit peu particulier donc j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu comment justement dans la perspective de cet esprit critique que vous avez certainement exercé sur votre métier comment vous voyez ces évolutions qui s'annoncent là pour maintenant alors votre question est vaste passionnante je vais commencer par ne pas y répondre en vous disant d'abord pourquoi est-ce que on parle d'esprit critique parce que le professeur Sicard a parlé du vaccin et de l'attitude ambivalente pour le moins que peuvent avoir nos concitoyens vis-à-vis de la vaccination il faut savoir qu'on est un des pays dans lesquels le taux de refus de la vaccination est plus dédié or la vaccination est scientifiquement prouvée il est scientifiquement prouvé que c'est un moyen collectif et individuel de se protéger efficacement contre un nombre de pays dont on mourait il n'y a encore pas si longtemps mais on en a sans doute oublié la dureté même si en France aujourd'hui on meurt encore de la rougeole alors on ne devrait plus voir d'enfants mourir de la rougeole alors on dit ça aussi parce qu'il y a un sondage qui a montré très récemment que plus d'un français sur quatre estime que le coronavirus est une fabrication de l'homme or tous les scientifiques nous expliquent qu'après études de ce virus on peut dire qu'il n'est pas une création et pour un musée qui parle de science évidemment ce sujet est important comment on fait pour parler de science dans un pays où l'expertise est remise en cause et où les infox les fake news ont acquis grâce aux réseaux sociaux une vitesse de propagation inégalée c'est un sujet majeur qui nous a conduit à nous demander ces dernières semaines comment on parle du coronavirus on en a parlé mais on n'a pas parlé que de ça et comment demain on doit alors pas forcément parler d'ailleurs mais être un lieu et là je rebondis sur ce que disait Vindale Grasse être un lieu où se rencontrent des scientifiques évidemment mais aussi des designers des artistes parce que nous faisons travailler quelques artistes à notre modeste mesure mais quand même des artistes vivants des architectes toute une série de gens qui peuvent trouver dans le musée chez nous un endroit où débattre je ne suis pas là nous ne sommes pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser nous sommes là pour donner aux gens des clés de compréhension dans un monde compliqué dans un monde qui bouge et si on veut que les gens soient des citoyens on s'appelle cité des sciences et de l'industrie c'est pas pour rien si on veut que les gens soient citoyens il faut leur donner des clés de compréhension et j'aime beaucoup le mot que les Québécois emploient pour traduire cet horrible mot de empowerment puisque vous pensez à une centrale nucléaire qu'à un concept élevé qui est capacitation nous sommes des instruments de capacitation alors pour revenir à votre question le monde des musées il a à la fois beaucoup changé et pas beaucoup changé moi ce que je vois je le vois comme un écosystème nous sommes tous dépendants les uns des autres il y a des maillons plus résistants que d'autres il y a des maillons plus forts que d'autres il y a des maillons plus riches que d'autres il y a des maillons plus installés que d'autres mais nous formons un écosystème et on voit bien que dès qu'on touche à un bout de l'écosystème ou dès qu'il y a une perturbation elle se répercute en fait sur l'ensemble sur l'ensemble du champ à un moment donné il va aussi falloir qu'on rappelle que la situation a des conséquences financières pour tous ceux qui sont indépendants c'est une évidence pour lesquelles la précarité est devenue en très peu de temps extrêmement prégnante elle aura aussi des effets sur les grosses structures que sont les musées les musées nationaux les musées subventionnés parce que l'argent que nous perdons aujourd'hui faute de visiteurs avec moins de mécénat et moins de location vous le disiez en introduction et bien cet argent là il va falloir le recouver ou en tout cas il va falloir faire sans en premier temps et donc dans les années qui viennent nous allons certainement réduire la cadence réduire la cadence parce qu'il faut amortir nos coûts baisser nos dépenses sur le moyen terme et par contre nous allons faire aussi moins travailler les gens avec lesquels nous travaillons dehors toute une galaxie de scénographes de développeurs numériques tous ces mille métiers qui aujourd'hui font vivre les musées alors est-ce que ça aura des conséquences en termes de programmation est-ce qu'on va plutôt aller vers les blockbusters pour faire revenir les gens ou plutôt aller vers des propositions plus sélectives en tout cas les gestionnaires d'établissements comme le nôtre nous nous posons des questions importantes sur quelle programmation dans les années qui viennent pour revenir à une santé financière et puis pour et je reviens à ce que je disais au début être plus pertinent que jamais dans le monde dans lequel nous sommes Et comment quelle place voyez-vous pour le public dans ces évolutions est-ce que vous allez vous adresser au même public de la même manière sur quoi êtes-vous en train de travailler ? Alors la question du public est une question évidemment majeure pour ceux qui le reçoivent d'abord il faut l'étudier et on a décidé de mettre un coup d'accélérateur grâce à la crise à l'étude du public en ligne c'est un public invisible en fait on s'adresse à des gens sans les voir on en a d'ailleurs l'éclatante illustration ce soir parce que nous ne voyons pas les gens à qui nous nous adressons c'est quand même pas une situation très confortable parce qu'on a l'habitude d'interagir avec des gens qui sont en face de nous avec lesquels on a une interaction donc il faut que nous développions des mesures d'intelligence collective d'abord comprendre ce que les gens pensent souhaitent et donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est comment est-ce qu'on peut dans l'autre sens les faire interagir avec nous alors à la cité des sciences on a développé toute une série de dispositifs qui permettent à des visiteurs au public d'interagir avec nous sur les contenus dès le départ en fait pas juste attendre qu'on ait fait quelque chose et demander leur avis aux gens comment on fait ça en ligne aujourd'hui je ne sais pas répondre à la question il y a beaucoup plus de points d'interrogation aujourd'hui il faut être très modeste on a mis de questions sur notre to-do list aujourd'hui on ne sait pas répondre à énormément de celles-ci on ne sait pas par exemple quand nos portes pourront rouvrir il n'y aura bien pas à rouvrir un jour quelle va être l'attitude du public je n'en sais rien est-ce qu'il va revenir tout de suite ou au contraire il va être méfiant on ne sait pas on ne connait absolument pas la manière dont le public va se comporter demain c'est quand même un élément pour nous majeur de savoir si le public va venir ce qu'il va vouloir voir ce qu'il ne va pas vouloir voir ce qu'il va vouloir nous dire en tout cas nous nous préparons à plusieurs scénarios différents parce que finalement c'est ça la réponse pragmatique je crois qu'il peut être pragmatique à plusieurs scénarios et puis nous tâcherons de nous adapter en temps réel à la situation et je pense que dans 6 mois dans 12 mois dans 18 mois on pourra parler un petit peu plus intelligemment de la situation aujourd'hui parce qu'on aura on aura vécu tous ces mois décisifs devant nous je pense que presque le plus important est devant nous alors on reprendra rendez-vous pour un débat dans 18 mois et je me retourne vers le professeur justement Jessica parce que Bruno Macart vous m'avez parlé des offres numériques que vous développez que vous allez aussi imaginer pour l'après alors professeur vous j'ai une question très simple en tant qu'amateur d'art est-ce que dans cette période de ces dernières semaines vous avez eu l'occasion de vous pencher un peu sur ces offres numériques celles des galeries celles des musées des visites virtuelles de la réalité augmentée etc est-ce qu'en tant qu'amateur d'art c'est pour vous un mode de consommation je dirais en tout cas de rapport à l'art oui mais comme des amorces comme un titre de journal qu'à la enchaînée le mercredi où on regarde le jeu de mots c'est-à-dire au fond comme des oui des amorces c'est-à-dire qui permettent de dire tiens ça c'est probablement intéressant mais ça aplanit ça aplatit l'oeuvre mais ça permet au fond de maintenir cette curiosité mais ça n'a absolument rien à voir avec l'approche directe des yeux voire des mains et que un concert à la télévision n'a absolument rien à voir avec la Philharmonie et donc ou un théâtre le théâtre filmé il avait essayé dans les années 50-60 d'avoir une place intéressante à la télévision et puis il a disparu maintenant il y revient mais il n'aura jamais de place donc exactement comme la télémédecine c'est intéressant la télémédecine la télémédecine elle apparaissait comme le sauvetage de la disparition des médecins de la relation médecin-malade et on s'aperçoit qu'elle est un support important dans les situations d'urgence mais qu'elle n'arrive pas à supplanter la relation entre un médecin et un malade et qu'un corps ça a besoin d'être incarné sa chaleur et donc l'idée qu'on peut transférer un être humain sur un écran est une illusion donc le problème c'est pas de dire d'être contre ou d'être pour simplement c'est que ça donne simplement une capacité de maintenir un lien mais ça n'a absolument à mon avis rien à voir avec l'art c'est simplement une approche je ne dirais pas marketing ou publicitaire mais les vidéos ça n'a rien à voir une vidéo est une œuvre d'art en elle-même et un tableau envoyé ou une photo envoyée ça donne une image mais qui concurrence par une image d'un domadaire à mon avis c'est un pisalet pour maintenir l'existence d'une galerie par exemple mais je pense que ça va créer un sentiment de gourmandise après quand ça va revenir extrêmement fort et donc je crois que il ne faut pas être toujours dans la désespérance la désespérance quand elle est économique quand des gens perdent leur métier ils vont être à la rue ça c'est épouvantable mais tous ceux qui auront la capacité de résister le monde va redevenir avec effectivement un regard un peu distancié un peu différent et que moi je crois que l'humanité elle a toujours des capacités de rebond infiniment plus grandes que les capacités de destruction qu'elle a depuis 200 000 ans donc ça nous permet au fond de réfléchir à ce que serait un drame atomique où par exemple les gens se diraient de l'iode comme des masques on n'a pas d'iode alors il faudrait avoir des ah non il n'y a pas d'iode on n'a pas fait de stock d'iode donc ça serait la catastrophe absolue on dirait qu'on anticiper il faudrait effectivement que notre société ne soit pas dans une dépression totale parce que l'art au fond lui permet de retrouver cette force créatrice qui fait que l'humain est tiré vers le haut et donc moi je suis pas trop je suis désespéré pour ceux qui vont mourir au sens économique du terme parce que là je pense que là le président Macron a vraiment un intérêt majeur à apporter un soutien et non pas de quelques millions d'euros mais un soutien absolument majeur comme Churchill comme Roosevelt le National and the Bonfort Art en 1932 de Roosevelt au moment où l'économie s'effondrait a permis à ce que l'Amérique culturellement soit la plus grande pays du monde pendant 20 ou 30 ans donc c'est au moment où tout s'écroule que l'art au fond comme une petite flamme peut repartir de l'avant sans être désespéré et ça lui permet là peut-être d'avoir les quelques semaines de réflexion qui sont paradoxalement en même temps un drame et un cadeau alors justement Mathalie Frasset parlait de ce temps et vous professeur Sicard vous parliez du lien et je voudrais interroger Mathalie parce que Mathalie a dit en préambule qu'elle voyageait énormément c'est pas parce qu'elle a une vie de jet-setteuse et qu'elle voyage de fête en fête ou de destination touristique en destination touristique c'est Mathalie parce que vous êtes surtout très intéressé par les questions de pédagogie et de transmission et la plupart de vos voyages je crois sont destinés à des étudiants dans des écoles d'art de design dans des universités où vous allez justement comme vous savez si bien le faire comme une mailloticienne faire des workshops travailler avec ces jeunes pour les aider à canaliser leur créativité vous disiez vous disiez que vous aviez fait pendant ce temps de confinement à distance un workshop avec la aide de Genève est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter un petit peu aussi avec ces futurs diplômés avec ces étudiants de la manière dont ils vivent ça par rapport aux espoirs qu'ils ont pu placer dans leur métier et dans leur formation on n'est pas trop allé jusque là l'idée c'était plutôt d'analyser ce qu'on était en train de vivre et demander à chacun de se déplacer donc dans l'an 01 il y a une séquence qui est assez belle et d'ailleurs moi j'utilise beaucoup cette phrase je dis je fais toujours un pas de côté et dans l'an 01 en fait la personne tout le monde est invité à faire un pas de côté et en fait il se trouve que faire le pas de côté ça mène à les taper sur la porte du voisin plutôt que d'aller de rentrer directement à la maison et ce genre de situation donc en fait l'idée c'est aussi ça c'est de trouver un peu les méthodologies pour arriver à voir les choses de façon différente à ne pas travailler dans des histoires de micro-évolution mais plutôt faire ce pas de côté pour arriver aussi à faire en sorte que notre approche personnelle puisse prendre de la force par rapport à des contextes bien particuliers bien sûr on a toujours dans notre travail l'idée d'analyser les contextes de regarder les situations mais il y a aussi je crois de plus en plus l'idée de retourner à nos désirs je pense qu'on est dans une société où on n'a jamais autant parlé de besoin et je pense que la notion de besoin a été complètement pervertie il faut revenir à des choses plus profondes et moi je mets ça sous le terme de désir des désirs qui sont à la fois très personnels mais des désirs qui vont justement nous permettre de nous interconnecter et de faire en sorte qu'on va réussir à se fédérer pour construire des choses ensemble et donc c'est un peu cette idée de ce que je peux proposer c'est simplement cette idée de s'ouvrir d'être conscient qu'on a une part de créativité et d'un aspect sensible qui est à développer chez nous mais je dois dire que c'est pas simplement pour l'artiste pour le designer je pense que c'est général et en fait on a toujours dédié la créativité aux artistes aux créateurs mais je pense que dans une société plus la créativité est diffuse et plus en fait elle va permettre de justement dans un temps comme aujourd'hui de passer à autre chose et moi je pense que je suis assez optimiste aussi parce qu'en France comme je reviens toujours à ce film qui dit on arrête tout et on pense et en France ce qu'on sait faire c'est penser et ça je le justement dans mes voyages dans le comment dire dans les pays lointains à chaque fois que je monte mon travail ce qu'on me renvoie c'est cette capacité pour les Français de penser d'être critique qu'on en a parlé avant d'avoir un aspect critique donc de détailler les choses et de rentrer justement dans une complexité de pouvoir penser les choses et il faut qu'on retrouve la capacité d'utiliser ce système de pensée qu'on nous envie pour le mettre en application le matérialiser sur des choses très concrètes et simplement le faire ensemble c'est ça qui va nous permettre d'avancer c'est merveilleux et d'ailleurs naturellement vous m'emmenez vers la conclusion Mathalie de cette première partie ensuite on va prendre les questions du public qui je crois sont nombreuses sur le site YouTube vous parlez d'optimisme moi j'ai lu aujourd'hui une phrase d'un artiste Christian Renonciard qui dit je suis optimiste les optimistes sont des imbéciles heureux mais les pessimistes sont des imbéciles malheureux donc j'ai trouvé ça assez drôle et peut-être ça nous emmène vers l'optimisme mais en tout cas puisque j'avais intitulé ce débat en avant comme avant en interrogation la question effectivement au-delà du vaccin la question que pose cette crise c'est évidemment celle du monde d'après de ce fameux monde d'après dont on nous parle en tout cas dans des hommes politiques nous parle déjà depuis plusieurs années donc je voudrais finir je pense que Mathalie vous l'avez fait mais posez maintenant à vous autres intervenants la question de savoir pour vous c'est quoi le monde d'après qu'est-ce que vous aimeriez qui change dans le monde d'après ou à quoi vous voudriez qu'il ressemble à vous de la carrière je pense que la recherche interdisciplinaire me paraît être une priorité elle est totalement négligée en France il n'y a pas de lieu il n'y a pas de financement et quand un projet est déposé à l'agence nationale de recherche il est toujours un projet très pointu de biologie moléculaire ou un projet très spécifique et que la recherche elle doit être capable de fédérer en même temps des éthologues des ethnologues des vétérinaires des médecins des biologistes des pharmaciens au fond d'arriver à ce qu'il y ait un regard sur le monde plus complexe que cette petite particularisme où on va à chaque fois rechercher un élément et on va oublier l'essentiel moi je pense que cette épidémie devrait nous montrer que cette recherche désespérée du vaccin elle est en contradiction on va mettre des milliards avec la recherche de l'amont et que peut-être qu'il faudra un jour que les pouvoirs publics disent mais il est très important qu'on mette ensemble des chercheurs et qu'on permette au fond d'avoir des regards un peu distanciés qui apprennent de chacun et dans ce domaine j'ai peut-être l'espérance qu'à moins que la société soit tétanisée et dise l'argent que pour le vaccin surtout pas pour autre chose les médicaments le remédivir surtout pas autre chose alors à ce moment-là on tomberait dans la même impasse qu'avant mais si on finit par se sortir et en se dire on réfléchit qu'est-ce qui nous est arrivé peut-être qu'à ce moment-là on prévoit le futur et c'est un futur extrêmement riche moi j'ai eu pendant ce confinement la chance fabuleuse de lire les 4 tonnes de la correspondance de Pasteur pour un temps de confinement c'est le plus beau cadeau du ciel Pasteur comme le disait Artis il a fait un pas de côté avant Pasteur on pensait que les microbes ils arrivaient comme ça sur les détritus et Pasteur a dit ça n'existe pas la génération spontanée il a fait un pas de côté et le monde a changé parce que au fond il a été capable de sortir du mainstream de son époque et c'est ça son caractère génial et en même temps de l'approfondir et d'avoir été appuyé par les pouvoirs publics mais je pense que Pasteur était celui qui allait en même temps dans les champs voir les vaches les verrassois d'aller voir les moutons d'aller voir les porcs d'aller voir les raisins et en même temps dans son laboratoire le plus sophistiqué on a oublié ça et moi je pense que peut-être c'est pas un retour en arrière c'est simplement l'idée que le monde est toujours un peu plus complexe que simplement au fond d'un microscope ou d'un ordinateur et la tentation du numérique c'est d'aller dans le même sens avec une puissance de un million mais si on est sur une petite route qui se transforme en autoroute on change pas grand chose au paysage le problème c'est d'explorer les petites routes inconnues Merci professeur Bruno Macar je me tourne maintenant vers vous quel est votre rêve finalement pour le monde d'après comment vous aimeriez qu'il évolue ? Alors je vais dire une chose extrêmement banale mais elle est banale parce que finalement on ne la voit plus on ne la voit que trop je vais sans doute provoquer un peu de grain fatigue comme on appelle ça dans notre milieu qui est qu'à force de parler de crise climatique les gens tournent le dos et se bouchent les oreilles cette crise nous a montré qu'on était capable dans un délai très court de modifier assez profondément nos habitudes de vie nos habitudes de vie professionnelle beaucoup de choses ont changé et individuellement et collectivement les choses se sont somme toute pas si mal passées que ça et la société s'est adaptée on va en vivre les conséquences pendant longtemps mais la crise climatique elle est toujours là il va falloir que dans les toutes prochaines années que ce soit le sujet numéro un de préoccupation de nos gouvernants de nos sociétés de nos artistes de l'ensemble des forces vives dont nous sommes constitués la crise climatique elle va nous conduire à changer nos habitudes et finalement est-ce que le coronavirus n'était pas un peu un galop d'essai pour voir si on était capable de je suis assez optimiste parce que je me dis qu'en fait beaucoup de choses peuvent changer assez vite il y a quelques conditions pour ça en particulier je pense qu'il faut avoir des débats les plus larges possibles et les plus ouverts possibles et vous y contribuez ce soir mais mon vœu pour demain c'est que la crise climatique m'en s'y attaque de manière résolue en France mais évidemment pas qu'en France puisque c'est un sujet mondial et un sujet humain un sujet de notre devenir collectif sur Terre qui nous fait face Merci beaucoup Bruno Macquin je crois qu'il est temps maintenant de passer aux questions de nos auditeurs téléspectateurs internautes je ne sais pas comment on voit les appeler en tout cas des amis qui nous ont regardé qui nous ont fait le plaisir de nous regarder jusqu'à maintenant je crois qu'il y a beaucoup de questions aussi très pragmatiques très pratiques justement sur comment survivre comment est-ce que tout cet écosystème de l'art va survivre alors on va faire appel aussi à vos connaissances et à vos habitudes de visiteurs de galeries régulisées que vous êtes de musées et ben voilà je pense que on revient maintenant directement bonjour à tous j'entendais mal Stéphane sur la fin ah oui alors effectivement on a beaucoup de questions notamment des questions qui font écho aux mots que vous avez prononcés au début la solidarité il y a des mots qui sont beaucoup revenus pendant le débat fédération etc et les artistes demandent comment être entendu comment être diffusé et comment être en fait pris dans un projet collaboratif c'est une très bonne question je crois qu'il y a beaucoup de projets qu'il faut suivre sur les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui ouverts notamment soutien à un artiste je crois il y a beaucoup de projets aussi qui comme je le disais tout à l'heure pour des ventes aux enchères comme celle de la maison Rouillac en Touraine qui consiste à trouver de l'argent à la fois pour les artistes et pour justement des projets collectifs la fondation Antoine de Galbert elle passe par des associations d'artistes des collectifs justement constitués pour je crois donner ses bourses mais effectivement sur ces questions aussi du collaboratif mais plus globalement aussi peut-être de la question de la réponse apportée par la puissance publique je sais que on n'est pas directement sa spécialité mais puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Bruno Macart qui a des responsabilités dans des cabinets ministériels je pense qu'il peut peut-être imaginer un petit peu ce qu'on pourrait être en droit d'attendre la réponse du ministère de la Culture face à cette crise par rapport à ce qui a été annoncé par rapport à ce que le président de la République prévoit d'annoncer mais qu'elles peuvent être un peu des décisions structurantes pour déjà sauvegarder ces métiers et pour l'avenir de cette lumière je crois que le ministre de l'économie et des finances a donné les premiers chiffres d'utilisation du fonds de solidarité multisectoriel il a indiqué que la culture émargeait avait émargé à ce fonds à hauteur de 50 millions d'euros c'est une première réponse les mécanismes de soutien peuvent être nombreux pour qu'il marche il faut qu'il soit simple facile d'accès pour que ceux à qui se destinent ne soient pas confrontés à des démarches administratives trop compliquées trop longues trop fastidieuses et puis il faut qu'il soit massif à un moment donné il faut être simple et massif je crois que c'est une des clés de réussite de dispositifs de soutien ce que l'on peut dire aujourd'hui c'est que l'État a très largement décidé de soutenir un certain nombre de secteurs le secteur de la culture les artistes se sont très récemment fait entendre vous l'avez rappelé en introduction et il n'y a pas de raison de penser que cet appel ne trouve pas écho pour les jours qui viennent à côté de ça il y a des initiatives privées qui peuvent être évidemment tout à fait complémentaires et puis plus pertinentes pour certains types d'interventions mais je pense que l'État a un rôle important à jouer il commence déjà à le jouer puisque ce qu'on peut dire c'est que le monde de demain il a commencé aujourd'hui demain c'est déjà aujourd'hui en fait je vais me tourner aussi vers le collectionneur des SICAR professeur vous avez parlé de vos habitudes dans les galeries etc ce qui m'a intéressé aussi c'est que beaucoup d'observateurs parlent je parlais de communauté dans l'introduction ils parlaient aussi du temps de responsabilité que les collectionneurs allaient peut-être dans un avenir proche à partir de maintenant se sentir vis-à-vis de la communauté des artistes des galeries tout cet écosystème économique qui est autour d'eux et que finalement ils vont se rendre compte que c'est très important dans ce tissu autour d'eux qu'ils vont avoir à cœur d'y participer c'est aussi ce que je le disais laisse supposer les réactions comme celles de la Médicte qui décident de porter cette année leur soutien vers la scène française est-ce que ça vous semble pour vous en tant que collectionneur quelque chose de naturel et de souhaitable ? Oui tout à fait parce qu'au fond le collectionneur s'il est digne de ce nom n'est pas un incapareur il est un partageur et donc il a les liens étroits avec les artistes et il a à cœur de pouvoir les aider sans forcément en tirer un bénéfice personnel parce qu'au fond le collectionneur a une jouissance transitoire des œuvres qu'il aura écoutées qu'il aura achetées mais je pense qu'il y a toute une part de responsabilité et qui fait que je pense que la solidarité entre collectionneurs et créateurs est non seulement souhaitable mais qu'elle devrait être mise en jeu parce que au fond s'il n'y a pas de créateurs il n'y a plus de collectionneurs et donc je pense qu'il y a tout à fait une vision peut-être un peu utopique mais je pense qu'elle peut avoir sa place d'une nouvelle solidarité maintenant je vais me poser une question aussi à Mathé Diffrassé parce que je suis sur le feed Facebook des gens déplorés qu'il n'y ait pas d'artistes dans le débat je pense qu'ils n'ont pas vu que Mathé Diffrassé intervenait ce soir elle a fait le plaisir de nous rejoindre des designers comme Mathé Diffrassé qui faisait Mathé Diffrassé en plus nous avons développé un groupe personnel pour des arts plastiques mais Mathé Diffrassé est une artiste et elle est d'ailleurs représentée par la DHGP à ce titre elle est tout légitime pour représenter les artistes je voulais le dire quand même ce soir mais justement même si Mathé Diffrassé elle n'a pas fait le choix du marché de l'art des galeries des pièces limitées des commandes spéciales très chères ça peut être des pièces limitées dans une relation avec des artisans parce qu'il y a des contraintes techniques particulières mais ça n'est pas une volonté de vivre dans ce marché néanmoins je voudrais poser à Mathé Diffrassé une question plus générale sur les artistes parce que je l'ai souligné dans mon introduction et c'est vrai j'ai été fort surpris pour ma part que le Centre National des Arts Plastiques annonce que ses acquisitions de 600 000 euros seraient conditionnées au fait que les galeries payent les artistes et j'étais étonné dans le sens pas étonné d'ailleurs que justement est-ce que ça la période qui s'ouvre on peut l'espérer va aussi avoir un certain rééquilibrage au profit des artistes ou en tout cas à une place des artistes qui serait peut-être mieux considérée à l'aune de ce qu'ils apportent à la culture parce que c'est eux qui en sont la source comme nous rappellons oui mais ça serait pas simplement une reconnaissance au niveau pécunier il y a aussi une reconnaissance du rôle de l'artiste en général moi je voulais juste préciser que par rapport à l'idée de collectionner des œuvres d'art mais c'est la même chose quand on va aller acheter son culot vert son jean je pense qu'on a le même type de responsabilité et on se doit maintenant d'avoir ce type de logique c'est-à-dire de regarder autour de soi est-ce qu'on a la petite entreprise qui se bat pour continuer à produire en France et à donner des objets de qualité je pense que c'est la même chose ça fait très plaisir en fait d'acheter puisqu'on connait les gens on connait les efforts qu'ils font on connait les produits et ça sera la même chose avec la relation d'un artiste on peut aller soit directement ou soit via une galerie mais une galerie qui au contraire va mettre en avant voilà il y a une espèce de rééquilibrage qui va se faire en effet et tout ça à des petites échelles en fait je pense que ce qui porte confusion c'est ces échelles énormes qui fait que petit à petit on ne comprend plus rien on n'arrive pas à discerner qui fait quoi et qui et l'approche de chacun en quelque sorte et donc on va revenir peut-être à des choses plus simples d'aller simplement pourquoi pas voir autour de soi toquer à la porte de l'artiste et aller dans son atelier parce qu'il n'y a rien de mieux que d'aller voir comment il pratique son art et la façon comment dire il vit tout simplement et comment il arrive justement avec l'art à transcender cette vie et comment l'art peut lui apporter au quotidien et par conséquent comment elle peut apporter aussi aux autres moi je vais reprendre une phrase de Robert Fidou l'art c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art et là on est dans une situation où quelque part l'art peut non seulement rendre la vie plus intéressante mais nous ouvrir à un type de vie qui va nous permettre d'affronter les échéances et les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui bien justement ça c'est très intéressant parce que beaucoup de croire se posent la question de comment chacun à sa place peut participer à rendre ce monde de la culture ce monde du demain plus vertueux Bruno Macart tout à l'heure vous avez parlé vous êtes celui qui a parlé de cette galaxie de métiers qui est autour de vos institutions et que vous contribuez largement à faire vivre alors je voudrais nous poser une question très précise par rapport à ça parce qu'il y a eu des débats dans le monde d'avant encore récemment par exemple sur la rémunération très faible que certaines grandes institutions nationales pouvaient accorder à des critiques d'art pour les textes qu'ils leur commandaient on a vu des grands critiques étrangers renoncer à leur rémunération en disant c'est indigne c'est même pas un dédommagement digne de ce nom etc est-ce que vous en tant que directeur d'institution vous justement avez peut-être déjà mis et peut-être vous allez amplifier quelque part une charte écrite ou non de bonne pratique vis-à-vis de l'ensemble des métiers qui gravitent au problème les métiers avec lesquels on travaille sont différents d'un musée à l'autre les musées d'art font évidemment travailler des restaurateurs font travailler des socleurs toute une famille de j'allais dire de métiers artistiques ou pas artistiques que nous ne faisons pas nous travailler à la cité des sciences et de l'industrie ou au palais de la découverte sinon de manière plus plus marginale nous arrive de passer des commandes à des artistes vilands puisque Matamitrassé n'est pas un exemple parce qu'elle a réalisé chez nous une œuvre qui est d'ailleurs à la vue de tout le monde puisqu'elle est dans l'espace extérieur donc chez nous la problématique est assez simple nous rémunérons tous nos intervenants quels qu'ils soient parce qu'il est important que chaque peine ait son salaire pour autant nous avons aussi nous attachons au concours de toute une série d'experts de grands scientifiques qui eux ne se font pas rémunérer et donnent de leur temps c'est un cadeau qu'ils font à la collectivité à travers nous qu'ils donnent de leur temps de leur savoir de leur expertise pour nous aider à avoir un propos qui soit évidemment scientifiquement juste je tiens à les saluer parce que ils sont nombreux ils ne sont pas forcément convoqués dans les débats sur la culture ou sur l'art mais nous savons pouvoir compter sur de très nombreuses femmes et hommes de science passionnées par leur métier et persuadées que faire connaître et faire connaître leurs travaux la collectivité fait partie de leur mission de scientifique et ces gens-là souvent ont un agenda extrêmement compliqué chargé travaillent avec nous et donc pour le public de manière désintéressée parce que le désintéressement c'est aussi une valeur importante mais très concrètement je voulais aussi vous demander si comme d'autres institutions qui l'ont annoncé vous allez essayer de supporter les intervenants qui sont concernés par des reports par des annulations de projets pour essayer d'amortir pour eux les conséquences de ce sujet Écoutez nous travaillons à la fois avec des petits intervenants et des gros intervenants chacun a des cas particuliers on est en contact avec un tissu assez serré de petites et de moyennes entreprises on va essayer de maintenir le flux de nos commandes et en tout cas de répondre aux sollicitations qui ne manqueront pas j'en suis certain Amélie peut-être d'autres questions de la part des gens qui nous suivent alors il y avait il y a beaucoup de questions sur les revenus des artistes la stabilité de cette économie qui inquiète énormément le public on avait une autre question aussi est-ce qu'on peut approfondir sur ce sujet déjà on en a déjà beaucoup parlé mais est-ce qu'il y a une possibilité de mettre d'autres actions en place comment vous imaginez et on attend de l'avant des questions sur les galeries et les artistes donc peut-être écoutez il aurait peut-être fallu en plus inviter un galeriste ce soir pour répondre aux questions mais je pense qu'effectivement c'est aujourd'hui les galeries des artistes qui s'organisent pour solliciter leur réseau et je crois que la presse s'en peut aussi largement écho j'ai parlé de quelques projets caritatifs ou à vocation de soutien immédiat aux artistes qui sont relayés dans la presse et dans les médias donc je pense que c'est plutôt par capillarité que ces initiatives se reconnaissent ça pourrait être une bonne idée effectivement que peut-être soit l'État s'en fasse le relais soit qu'un site ou un portail organise un petit peu Bonavacar disait il faut que ce soit simple il faut que ce soit massif il faut que les gens trouvent l'information je pense que c'est plutôt je renverrai la question à des responsables qui nous écoutent et qui pourraient effectivement structurer toutes ces initiatives et fédérer pour les rendre visibles Donc d'autres questions peut-être ? Alors il y avait une autre série de questions qui était comment sensibiliser le public puisque cette période de confinement a créé un manque chez le public de sorties culturelles est-ce qu'on peut imaginer pour après une autre une autre forme de sensibilisation et notamment peut-être une autre forme de sensibilisation du statut de l'artiste Je vais me tourner peut-être vers le professeur Sicard qui est celui qui a dit qu'il avait envie de retourner dans les galeries envie de retourner voir de l'art peut-être envie aussi d'acheter de soutenir les artistes quel est-vous votre en tant que collectionneur justement vous l'avez un petit peu dit sur le fait de supporter les artistes de leur permettre de travailler puisque finalement les collectionneurs financent la recherche et le développement des artistes c'est un peu eux qui sont à la base du financement de ce système est-ce que vous êtes sollicité vous en tant que collectionneur en ce moment comment vous allez réagir à partir du 11 mai au-delà ? Oui mais j'ai l'impression peut-être un peu fausse que quelquefois les artistes sont exploités au profit des galeries et donc avec des prélèvements absolument considérables et que peut-être il y aurait un effort à faire pour que les propriétaires de galeries redonnent une part plus importante aux artistes pour qu'ils vendent moins cher et par conséquent les prix sont devenus prohibitifs pour la plupart des citoyens moi-même je ne peux plus acheter donc il faudrait arriver à ce qu'il y ait un meilleur équilibre et non pas une course en pensant qu'une oeuvre à tant de milliers d'euros vaut mieux qu'une oeuvre à quelques centaines ou un ou deux mille euros et donc il y a une idée que le marché a fini par donner son propre tempo et que peut-être les artistes souffrent paradoxalement de cette envolée et que la plupart ne sont pas dans les galeries prestigieuses donc là il y a peut-être un effort de réflexion à faire pour que les artistes soient mieux rémunérés par les galeries par conséquent que l'oeuvre coûtent moins cher et peut-être en bordant plus ils gagneraient mieux leur vie mais moi je ne suis pas compétent il ne faut pas que je sorte de mon terrain de compétence je dirais des bêtises en tant que collectionneur vous êtes tout à fait compétent mais d'ailleurs je leur profite pour citer un parmi effectivement plein d'initiatives un programme qui me semble très intéressant sur Instagram je crois qui est le hashtag les amis des artistes qui porte bien son nom et je crois que c'est les artistes qui mettent en vente directement des oeuvres à des prix je pense spécialement étudiés parce que je veux passer plusieurs oeuvres très intéressantes d'artistes que je connais parfois des quelques centaines d'euros et je crois que c'est un programme comme ça pour inciter un petit peu des collectionneurs mais aussi des gens qui peut-être justement vous le disiez professeur pensent que collectionner ça veut dire disposer d'une fortune considérable que ces gens voient que des quelques centaines d'euros on peut acheter une oeuvre originale d'un artiste vivant et on peut rentrer directement en contact avec les prix on peut soutenir sa création et sa démarche et donc je conseille à nos auditeurs de suivre ce hashtag des amis des artistes sur Instagram une autre question peut-être alors peut-être la dernière question pour faire synthèse puisqu'on parle de l'après quelle bonne pratique en quelques mots pourrait être envisagée mise en place par tout l'ensemble du système culturel et de ses acteurs pour permettre aux artistes de vivre de leur art tout simplement c'est peut-être une bonne question peut-être que Mathalie Grassef peut encore donner une petite piste je pense qu'il y a un problème d'appropriation aussi c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des galeries mais il y a aussi d'autres façons de rencontrer l'art dans ces moments de confinement je pense que on n'a jamais autant lu par exemple je pense que tout le monde a lu je pense que tout le monde il y en a qui se sont je pense à repeindre à faire de la céramique on a regardé des films bien sûr donc on voit que la culture elle est là et j'espère que pour un certain nombre d'entre nous et en tout cas ça veut dire aussi que quelque part on va s'apercevoir de ce petit supplément d'âme qu'apporte la culture au quotidien et que petit à petit on va s'ouvrir un peu plus à ces notions en même temps c'est un processus qui est assez long qui demande aussi comment dire souvent d'avoir quelqu'un qui nous guide quelqu'un qui nous qui nous conseille donc en fait ces interfaces en fait elles sont peut-être en manque il y a je pense beaucoup et ça ne veut pas dire simplement des lieux souvent c'est souvent quelquefois c'est souvent une personne qui va nous nous orienter qui va nous d'un seul coup nous permettre de nous ouvrir pour être plus curieux donc c'est assez compliqué en fait mais je pense que ça passe par là ça passe par l'idée que chacun est une connexion directe avec l'art et c'est comment dire un réseau d'intérêts développés et qui parmi ces intérêts comment dire personnels on a aussi un type d'art en particulier et on va on va être plus proche d'un certain nombre d'artistes de pratiques artistiques et ça va venir en fait fortifier notre vie et nous permettre d'avancer donc moi je fais le pari que les artistes aussi vont se faire en quelque sorte les émissaires d'un certain nombre de notions clés pour nous accompagner dans dans ce monde nouveau qu'il nous faut créer et j'espère que l'art va servir à ça aussi dans un futur proche merci beaucoup Mathalie je m'ai un peu dévié la question je n'ai pas complètement répondu non je pense que c'était parfait Mathalie nous dit pour conclure chacun ait une connexion avec l'art j'aime bien cette conclusion donc si si vous le voulez bien je vous propose qu'on se quitte sur ces propos de Mathalie je voudrais remercier très chaleureusement nos trois intervenants Mathalie Crasset Bruno Macquard le professeur Didier Sicard qui ont accepté aussi de donner leur temps à l'invitation de la DAGP et à mon invitation pour nous éclairer sur cette vie d'après est-ce que ça va revenir en avant comme avant c'est quoi notre relation à l'art au temps de la pandémie c'était la question de ce soir je remercie toutes les équipes de la DAGP et de ses prestataires qui ont rendu ce débat un petit peu particulier ce débat confiné possible la directrice de la DAGP Marianne Terlifal qui a toujours le souci des artistes et des questions qui les intéressent dans une perspective d'avenir je remercie tous nos auditeurs qui nous ont suivis jusque là et je leur donne un rendez-vous pour un prochain débat qui sera peut-être confiné déconfiné physique ou virtuel mais en tout cas nous aurons plaisir à converser avec eux et devant eux et je vous souhaite une excellente soirée merci Stéphane merci à vous